Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le mouvement haussier de la veille suite donc au discours de la Fed qui a laissé entrevoir une nouvelle politique monétaire et plutôt accommodante sur l'évolution de ces taux d'intérêt. Les marchés ont réagi positivement avec une ouverture ici sur un gap haussier dès ce matin qui a validé la cassure de 4980 points. Suite à cela, nous avons eu une séance très hésitante avec ce doji ici quasiment parfait pour illustrer cette séance et donc au terme de celle-ci et bien le CAC 40 clôture à 8992 points 72 et gagne 0,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide un nouveau plus haut significatif de la tendance court terme. On se replace ici dans la partie médiane du trend d'évolution qui définit toujours cette tendance haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est dans une configuration qui confirme ce mouvement haussier avec ici des histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière positive accompagné du RSI qui se rapproche de plus en plus de sa zone de surachat. Donc comme nous pouvons le constater sur cette configuration où les volumes, alors j'y reviendraient, sont nettement supérieurs à la moyenne. On n'a pas de mouvement d'excès. Toutefois, cette bougie s'est ouverte à l'extérieur des bandes de Bollinger avec un gap haussier. On a comblé ici mais l'indice parisien s'est comporté plutôt comme dans une poursuite de mouvement haussier et a donc validé une hausse en clôture. Mais nous avons ici une configuration qui peut appeler un retournement. Je m'explique. Nous avons ici deux bougies à forte conviction avec des volumes moyens et ici une bougie avec de forts volumes largement supérieurs à la moyenne qui est très hésitante. Alors le seul élément qui manque pour vraiment valider un vrai mouvement de retournement, c'est le fait que l'ombre basse ici reste plus haute que l'ombre haute. Si ça avait été inverse, c'est-à-dire si l'ombre haute avait été supérieure en taille à l'ombre basse, on aurait eu un mouvement de retournement relativement fort. Là on a une étoile qui intervient après deux bougies avec une conviction assez forte. Si demain on rouvre ici sous la zone des 8980 points, attention on sera potentiellement sur une configuration proche d'une étoile du soir. Auquel cas on peut s'attendre à un retour très rapide ici sur cette zone de support qui sera demain aux alentours des 4927 points. Sachant que toute rupture ici de ce support et bien serait un signal d'invalidation et de sortie de cette dynamique haussière. Donc demain à surveiller ici cette zone 4927. Dans un cadre plus large, tant que l'écho reste ici au dessus des 4980 points, on reste ici dans une dynamique haussière qui appelle une poursuite du mouvement en direction des 5060 points. Prochain objectif du CAC 40 d'un point de vue court terme. Voilà ce que l'on peut dire. Donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour et ce sera tout pour ce soir puisque d'un point de vue statistique, nous n'avons pas assez d'occurrence pour délivrer une statistique fiable. Voilà, passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !